Musique 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 Alors bon, alors j'en prouvez-vous votre prénom ? Manuel Barges B-O-R-G-S D'accord, et vous êtes ? Alors moi je suis président du comité de quartier, à la base, et le créateur d'Angoulême Acteur Team D'accord. Comment vous, cette émission par exemple, comment vous la préparez ? Alors, comment on la prépare ? Alors déjà on essaie de s'enlever la pression, parce que c'est pas évident pour des amateurs, vous vous doutez bien, parce que quand on crée une télé locale, le but c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, donc on essaie d'enlever le maximum de stress pour au moins, comme je dis, on est des amateurs, mais pour qu'au moins la personne invitée, quand on lui donne son actualité, soit sérieuse. Donc on la prépare de manière simple, parce qu'il faut savoir quand même que les questions, ce qu'on veut, transmettre un peu avec Angoulême Acteur TV, sans porter aucune critique à la presse nationale ou écrite, on veut faire une utilité simple, mais compréhensible par tous, parce qu'on s'est rendu compte au fil des années, puisqu'on enquête aussi pas mal de fois sur Angoulême, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'amalgame. Je donne juste un petit exemple, Philippe Laveau, le bergouble, qui est le, je me souviens aussi, le parrain de cette émission, on parlait du sujet mobilique, c'est nous, on s'est rendu compte que les gens pensaient que la STGA est disponible. Alors ça c'est autre chose, nous on est vraiment sur le site, mais d'après moi cette émission, quand vous avez préparé, vous connaissez comment vous êtes renseigné ? Alors comment je fais ? Alors c'est très simple, il y a plusieurs choses, la première, on lit la presse, déjà on lit la presse, et exemple, quand c'est un autre jour d'édition du circuit des remparts, comme on sait que c'est quelque chose qui tient énormément aux Angouls-Moisins, enfin au moins à une partie des Angouls-Moisins, ce qu'on fait, on étudie la presse, et puis on essaie de rentrer en contact à cette personne. Et par contre ce qu'on avoue à cette personne, c'est qu'on leur explique qui on est, mais qu'on n'est pas là pour faire du buzz, on est là pour faire une actualité simple, pour parler vraiment du circuit des remparts, et de donner l'information à des questions simples que se posent les gens. Qu'est-ce que vous appelez des informations simples ? Alors qu'est-ce que j'appelle des informations simples ? C'est tout simple, parce qu'aujourd'hui, comme vous lisez la presse, comme je le disais, il peut y avoir beaucoup de termes techniques, et surtout des termes quand on parle de finances, les gens ne se retrouvent pas. Et chaque fois qu'on parle d'argent, surtout aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut faire très attention quand on parle d'argent, puisqu'il y a aussi cette précarité existante, notamment dans les quartiers et autres, donc nous on essaie d'éviter, nous ce qu'on veut, on essaie de recueillir, comme dirais-je, les questions des gens quand ils me disent pourquoi le circuit des remparts existe, pourquoi on n'a pas accès, comme j'ai posé la question au niveau des quartiers, pourquoi nous on n'a pas accès, parce qu'on se sent des fois un petit peu rejeté ou autre, voilà, c'est ça. Après, si on doit bien sûr parler un petit peu d'investissement, on le fera dans les serrages, et je demande des fois à mes invités hors caméra, si vous comptez parler d'investissement, essayez de parler de chiffres clairs, et dire d'où vient cette somme pour qu'on puisse bien se recueillir. Juste après une meilleure partie, alors j'ai vu, là, voilà, vous avez un petit studio, vous avez des petites notes, vous faites tout comme les grands, là, des coups de cas de gens. Alors, on essaie de faire comme les grands, parce que comme, il y a des fois, je le fais sans notes, ça dépend de l'invité, le circuit des remparts, comme en plus la manifestation, et pas moi, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse un incro là-dessus, mais il m'a réussi aussi de faire sans notes, mais généralement, oui, on le fait avec des notes, parce qu'on essaie de faire comme les grands, même après l'émission, on a une caméra qui fait rétro-projecteur, on rediffuse l'émission et on regarde les défauts de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait, pour éviter de refaire une prochaine fois, ce qui n'est pas forcément évident, des fois. Il me semble débriefing. Oui, on fait des débriefing, on fait des réunions, il faut savoir qu'on fait aussi des réunions deux fois par mois, sur les questions, on est tous autour d'une table, et sur les sujets des questions, si on trouve qu'on a des questions tous, tout ça, ce n'est pas moi qui décide, le président, c'est toute l'équipe, si on trouve que la question est trop technique ou autre, on la met de côté, on essaie de ressortir, on se met en grosso modo à la peau d'une personne, qui pourrait poser la question, quand je dis une personne simple, il ne faut pas avoir d'intérêt intellectuel, quand je dis une personne simple, c'est tout simplement monsieur Ducoin qui dirait, pourquoi aujourd'hui, le panneau est bleu et pas vert, on ne va pas lui sortir un terme technique, on va se renseigner, et personne ne nous dit, parce que c'est plus visible, l'exempleur, on va se renseigner. Ok, c'est très beau, et maintenant avec vous, alors j'attends, on va se mettre... Oui, attends, j'écoute, j'ai un problème de sous pour une résonance. Oui, je sais pas. Oui, c'est bon. Mais vous pouvez le débrouiller ?